Bonjour à toutes et à toutes, c'est moi, CQ. Vous entendez ce petit son ? Choui, Coden, de... On est sur Retrobat, on va faire une vidéo mais on va se concentrer vraiment précisément cette fois-ci sur la PlayStation et comment on peut paramétrer tout ça. Donc je vous montre, je suis sur la manette Switch, la contrôleur pro, et donc je vais vous montrer un petit peu lorsque vous l'installez. Donc vous allez sur PlayStation, bien sûr, après avoir installé les bios, etc. Et vous allez vous retrouver dans le menu, une fois que vous allez installer vos jeux, et vous avez deux choix possibles. Lorsque vous appuyez sur la touche Select de votre touche, vous allez soit sur Configuration avancée du système, donc Configuration avancée du système, c'est pour tous les jeux, c'est vraiment, vous allez paramétrer une seule fois et ça aura un effet sur tous les jeux, que vous en téléchargez 2, 3, 4 ou 20, ça fonctionnera là-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez un petit peu bidouiller, vous pouvez aller directement sur un jeu. Donc là, je suis sur Street Fighter Alpha 3, et je reste appuyé sur la touche, pour moi c'est la touche B sur la Joy-Con, enfin, c'est pas une Joy-Con, mais sur la contrôleur pro de la Switch, et sinon, ça sera la touche A si vous avez des manettes Xbox ou X si vous avez des manettes PlayStation. Et là, vous pouvez Configuration avancée du jeu, donc là, c'est vraiment la configuration uniquement pour le jeu Street Fighter Alpha 3. Moi, ce que je fais, tout simplement, Select Configuration avancée du système, c'est là que vous allez donc pouvoir paramétrer directement vos émulateurs, les décorations, etc. On va se baser uniquement sur, vous venez d'installer RetroBad, vous venez d'intégrer vos BIOS, vous venez de mettre un petit jeu pour tester, et voyez comment ça va se lancer. Donc là, je lance le jeu. Là, on est vraiment sur une configuration classique, de base. Vous avez les petits overlays, les petits overlays, c'est ce que vous avez sur le côté, d'accord ? Donc là, on est vraiment sur la PlayStation 1 classique, et vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Il y a le Street Fighter Alpha 3 qui essaye de se mettre dessus, et donc vous pouvez lancer votre jeu. Ça, vous avez un premier choix. Comme on n'a absolument rien modifié, on est sur une image classique que vous auriez sur la PlayStation, d'accord ? Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'il faut faire la hotkey et la touche Start pour pouvoir partir. Si jamais ça ne vous convient pas, d'accord ? Donc là, on fait pareil, tac ! De la touche Select, configuration avancée du système, et moi, ce que je préconise, ce n'est que mon point de vue, moi j'ai un écran PC, il fait du 1920 sur 1080, je ne cherche pas une grosse 4K, performance, etc. Je ne sais plus qu'on est sur PlayStation 1, et donc je vais sur l'émulateur, et je choisis Dockstation. Je l'ai fait la dernière fois. Décoration, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce que vous avez sur le côté, d'accord ? C'est ce qui vous permet, vous pouvez choisir vous-même PlayStation, etc. Vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez un petit décor autour. Moi, perso, je ne suis pas trop fan, et je mets en ratio, en rapport d'aspect, je mets en étiré pour avoir le plein écran, mais il faut faire pas mal de choses. Synchronisation verticale, résolution interne, c'est vous, c'est vous et votre carte graphique. Ce que vous voulez mettre, c'est sur la PlayStation 1, donc on peut y aller quand même, ça ne va pas améliorer énormément les choses, mais c'est quand même plus agréable à voir. Résolution de l'écran, donc moi, je suis en 1920 sur 1080, je vais essayer de vous faire ça rapidement. 60 Hz, ça dépend de ce que vous voulez, mais on va se baser là-dessus, et je force le plein écran. Ensuite, le rendu visuel, c'est ce que vous pouvez ajouter. Moi, j'utilise comme pilote vidéo Vulcan, vous avez le choix, pas mal de choses, mais bon, principalement Vulcan, moi qui m'intéresse. Et on est sur, je pense, déjà pas mal de choses qui vont rendre plus agréable le jeu. Je le lance, et on va voir ce que ça va donner. Ça va enlever donc les overlays, ça va enlever pas mal de choses. Je vais vous montrer un autre jeu, pour que vous puissiez voir quand même graphiquement, parce que là, c'est vrai que Street Fighter Alpha, ça ne bouge pas trop. On va se mettre sur du Resident Evil 2. Là, j'appuie sur ma touche A, configuration avancée du jeu, et là, j'ai mis résolution interne en une fois. D'accord ? C'est vraiment la base, c'est ce qu'on avait nous à notre époque, quand on allumait la PlayStation. Je vais vous montrer un petit peu, graphiquement, à quoi ça ressemble, et voir la différence. J'espère que vous la verrez, vous, sur votre PC. En tout cas, je vais vraiment faire en sorte que vous puissiez le voir. Et je vais vous montrer un petit peu, les différences. Alors, voyons ce que ça donne. Oh là là ! Alors, moi, personnellement, mais ça ne regarde que moi, je ne trouve pas ça moche. Disons que, voilà, c'est moi, c'est ce que j'avais à mon époque, mais là, on voit, Léon, il n'est pas du tout visible, c'est assez terne. Je vais aller dans le menu, je vais aller me balader, vous allez voir. Et après, je vais mettre en x16. Donc, c'est ça qui est bien aussi sur Retrobat, c'est que vous pouvez directement paramétrer via le menu. Vous n'êtes pas obligé d'aller un petit peu partout pour partir à la foire, à la fouille, on va dire, pour trouver ce que vous cherchez. Vous voyez, c'est assez terne, c'est assez... Voilà. C'est de la PlayStation. Maintenant, je vais vous montrer en qualité x16. Qualité x16, hop ! Resident Evil 2, configure avancée du jeu, synchronisation, ok, et je vais au max. Après, attention, c'est à vous de jauger. Ok ? Moi, j'ai une bonne carte graphique, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'à x16, pas que sur la PlayStation 1. Après, vous voyez, personnellement, je joue aussi... Je vais vous montrer, je sors un peu de l'écran. Je joue sur la Legion Go. La Legion Go, qu'elle est belle, elle est là avec son grand écran, etc. Forcément, le paramétrage ne sera pas le même, mais sur un plus petit écran, etc., on demande quand même moins de ressources. Je mets en x16, et là, voyons la différence. Tout de suite. Je me suis passé en x16, voyons ce que ça donne. Alors, vous n'attendez pas à une résolution faramineuse en 4K, etc., mais vous voyez, Léon est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus détaillé autour, c'est quand même plus agréable, et c'est objectivement un réel kiff. Quand vous avez connu cette période PlayStation 1, vous pouvez quand même jouer avec des définitions un peu plus fines, c'est quand même beaucoup plus net. Peut-être que pour la jeune génération, ça ne parlera pas, mais en tout cas, vraiment tester ce jeu, parce qu'il y a le remake, bien sûr, qui est sorti, mais tester vraiment l'émulateur PlayStation 1, Dockstation fait vraiment beaucoup de bons boulots, ça y est, ils sont rodés, et il y a vraiment de quoi s'éclater. Donc là, vous voyez, avec Retrobat et Dockstation, en deux clics, vous passez d'une qualité à gauche à une qualité à droite, très rapidement. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer des commentaires pour voir si vous avez peut-être l'envie que je vous montre un peu comment fonctionnait, comment paramétrer la Dreamcast, la Gamecube, etc., parce que c'est vrai que chaque console a un paramétrage plutôt différent, je dirais même sur certains cas, chaque jeu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, merci d'avoir vu cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada